Pour ceux qui l'ignorent, j'ai fait un magnifique voyage de deux mois et demi aux États-Unis. Un pays qui a une immense influence sur le monde entier, autant culturellement que politiquement. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes voyages précédents, la meilleure manière de se distancer des idées plus conçues, c'est de voyager, et voir le monde avec ses yeux et non à travers un écran. Comme tout le monde, j'avais une bonne connaissance des States avant mon départ. Mais il m'en reste encore beaucoup à découvrir. J'y ai découvert un pays parfois extrêmement beau et d'autres fois extrêmement laid. Beau lorsque des millions de femmes et d'hommes de couleurs différentes, d'orientations sexuelles différentes et d'affiliation politique différentes se sont rassemblés, il y a presque un an jour pour jour, lors de la marche de la femme pour critiquer l'homme qui dirigeait leur pays pour les quatre prochaines années. Un pays si beau par sa grande diversité culturelle. Chaque État a une culture et des traditions propres à elle. C'est comme si chacun d'eux était un pays à part en serre. Tellement les mentalités, le climat et la culture sont différents d'un État à l'autre. C'est bien connu, nos voisins du Sud sont extrêmement fiers de leur pays. Peut-être un peu trop pour certains. C'est en te promenant et en parlant aux gens que tu découvres que ce stéréotype est bien fondé. Cet amour surdimensionné de leur nation m'a fait réaliser qu'on devrait être plus fiers de la nôtre. Je crois fermement qu'on peut plus démontrer notre fierté québécoise. Peut-être pas autant que les Américains, mais un juste milieu pour être bénéfique. Lors de mon voyage chez nos voisins, j'ai pu voir le meilleur comme le père de ce pays à la méga-influence. Il est beaucoup aimé, mais parfois ses défauts me faisaient oublier toute sa beauté. La chose qui m'a le plus frustré, c'est l'utilisation des armes à feu. Et probablement des dizaines de vies perdues passées sur l'Oradar des médias pendant ces deux mois. Et combien d'autres innocents sont victimes des balles d'un système qui vend des fusils comme un boulanger font son pain? Je me suis demandé, qu'est-ce qu'un s'avantage pour qu'il y ait vraiment des changements importants? Et honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que si un président tombait sous les balles d'un fousier très violent, on considère orchestrer des changements parce que la vie d'un leader politique est tellement plus importante que celle d'un enfant, d'un homosexuel ou d'un fan de music country. Cette situation m'offuse peut-être plus parce que je viens d'un peuple qui a été impliqué dans très peu de conflits violents. Nous sommes tellement près géographiquement, mais sur certains aspects, tellement loin idéologiquement. Bon, je vais arrêter de parler de ce qui m'a décidé aux États-Unis. Il est temps de parler de la splendeur de ce pays. C'est un endroit qui est constamment redécouvrir. On ne se lasse pas de ces plats, ces paysages, ces gens et ces cultures si variées. Des villes plus uniques les unes que les autres. Boston Une des villes les plus anciennes du pays qui regorge d'éléments historiques américains. New York Une des plus grandes métropoles au monde où il y a toujours quelque chose à faire et à voir. On y retrouve un nombre impressionnant de cultures différentes. Washington La ville reflétant le plus l'histoire et la mentalité américaine. Chicago Cette ville est une beauté incroyable. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il n'y ait pas un nuage dans le ciel, la photogénie de Chicago est toujours au rendez-vous. Dakota du Sud La sublimité des paysages américains à son apogée. Seattle Le progressisme à son meilleur. Portland Une petite ville jeune qui dégage une énergie tellement motivante. Les startups sont très nombreux et le progressisme très présent. Ce qui en fait une des villes les plus uniques du pays. San Francisco Superbe ville où on ne peut autant voir des maisons pastelles que des paysages et des parcs éblouissants. Los Angeles Ce symbole de la Californie regorge de lieux mythiques qui vous pourront sentir comme si vous étiez constamment dans une série ou un film hollywoodien. Et finalement, San Diego. Une ville paisible, parfaite pour faire du plein air, sous le chaud soleil californien. Les États-Unis est un pays tellement vaste que vous trouverez assurément une ville qui vous plaira. Il suffit seulement de sauter dans un avion ou dans une voiture, ou simplement de mettre un sac sur votre dos et de passer à la découverte de l'América.